Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens à nos cœurs, aux lumières bienheureuses, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de toutes tes fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Elie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapité, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre 2024 et nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie. Frères et sœurs, Hérode avait fait décapité Jean-Baptiste et maintenant il s'étonne de l'activité de Jésus en s'interrogeant sur son identité. Qui est donc celui-ci dont j'entends tellement parler? Comme si l'activité de Jésus était liée à quelqu'un qui est revenu de mort. Jean-Baptiste, en effet, était la voix qui criait et dérangeait Hérode à cause de la parole de vérité qui sortait de sa bouche. Aujourd'hui, il y a plus que Jean-Baptiste. La parole qu'Hérode a voulu étouffer en éliminant Jean-Baptiste est là en la personne de Jésus. Il est la parole de Dieu. Sa renommée peut poser sans doute sur ses actes, mais cette dernière ne suffit pas vraiment à une connaissance juste de sa personne. Il faut un cœur qui entre en résonance avec lui pour mieux le connaître. Cela implique naturellement une relation personnelle et intime avec Jésus basée sur l'amour, la foi et la communion spirituelle. Mon frère, ma sœur, au cours de cette journée, je t'invite à trouver un petit moment pour voir et rencontrer Jésus à travers la méditation de sa parole ou à travers l'adoration. Que les cinq hommes et damiens intercèdent pour nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.